Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la Sauve Majeure. Ce que l'on connaît de ce lieu, c'est cette abbaye magique, magnifique. J'aime beaucoup la partager. Moi, ce qui m'attire ici, c'est cette ambiance ruine romantique et également l'aspect monumental de son architecture. Et puis également sa sculpture, très connue, avec en particulier tout ce bestiaire fantastique. À son apogée, cette abbaye règne sur près de 70 prierés répartis sur l'Europe entière. Et autour de l'abbaye elle-même, il faut imaginer une véritable ville avec deux quartiers. En contrebas de l'abbaye, le quartier Saint-Jean avec son église, situé à l'emplacement de la Halle actuelle. Et puis face à l'abbaye, sur la colline, se trouve le quartier Saint-Pierre, où l'on peut encore aujourd'hui admirer cette église du même nom. Nous voilà donc à Saint-Pierre. Il est là le coin secret que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette belle architecture, cette église qui allie à la fois romans et gothiques. On est sur un édifice de transition des années 1220. On va retrouver par exemple les maudillons romans. Regardez, ils sont tous différents, une superbe sculpture. Là, on est dans l'architecture romane. À contrario, les quatre magnifiques statues, elles, sont l'un des premiers exemples de sculpture gothique dans la région. On va pouvoir reconnaître Saint-Pierre avec sa clé, une vierge à l'enfant sur son trône. Ensuite, regardez, Saint-Jacques en pèlerin avec son grand chapeau, son bourdon, sa besace et la coquille Saint-Jacques sur le côté. Et enfin, un Saint-Michel terrassant le dragon. On a ici tout un vocabulaire de sculpture très intéressant. Mais outre la sculpture, on va également avoir de la peinture. Et ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors, suivez-moi. Ce qui est vraiment exceptionnel dans cette église, c'est ce décor peint qui est très bien conservé, avec dans la nef, ici, les peintures du XIIIe siècle qui sont toujours là. Et si on regarde maintenant au-dessus du cœur, on va retrouver les protagonistes de l'extérieur. On est ici dans la thématique des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, du pèlerinage, de la recherche du salut. Et pour accentuer les faits, on rajoute une peinture supplémentaire où on va trouver cette fois-ci un Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre. Et quand on regarde, le pauvre, ici, est habillé en pèlerin de Saint-Jacques. Dans cette église, on trouve à la fois la nef du XIIIe siècle et, à partir de l'endroit où je me trouve, le bas-côté, ajouté au XVIe siècle dans un style gothique flamboyant, avec, entre autres, ses colonnes torses et ses plafonds peints. Et c'est ici que l'on va trouver les derniers vestiges du tombeau de Saint-Gérard de Corby, le fondateur de l'abbaye de la Sauve. Sous-titrage Société Radio-Canada